Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous expliquerons dans cet épisode est, AIGC, l'ère de la création intelligente. Il s'agit d'un nouveau livre publié en mars 2023. Ce livre est actuellement l'un des livres les plus populaires parmi les lecteurs. Pourquoi tout le monde prête-t-il autant d'attention à ce livre ? Car ce livre aborde une problématique technologique étroitement liée à notre vie moderne, comment l'intelligence artificielle va-t-elle changer notre travail ? Commençons par le AIGC, dans le titre du livre. AI signifie intelligence artificielle et GC signifie contenu généré, qui se traduit en chinois par contenu généré. Le contenu, mentionné ici peut être un morceau de texte, une image, ou un audio ou une vidéo. Avec le soutien de l'IA, la génération de ces contenus devient plus rapide et plus simple, et peut même être générée automatiquement. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que ce contenu généré par l'intelligence artificielle a à voir avec moi ? Je n'ai pas l'intention d'écrire des romans, de faire des films ou de faire de la musique, alors s'il y a génère des textes et des images, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose en commun avec moi ? Non, bien que le titre de ce livre contienne le mot « création », il aborde en réalité un sujet plus large. La partie clé de ce livre concerne l'application de l'AIGC. Si vous regardez les titres de chaque section, vous constaterez que l'AIGC est en fait lié à notre travail dans tous les domaines, AIGC et recherche et développement de produits, AIGC & marketing, collaboration, AIGC & management, ainsi que l'application de l'AIGC dans les secteurs du conseil, du cinéma et de la télévision, du commerce électronique, de l'éducation, de la finance et de la médecine. Je pense que cette partie est au centre de ce livre. Vous pouvez y voir beaucoup d'inspiration sur la façon d'intégrer l'IA dans votre travail actuel. En outre, ce livre décrit également la carte de l'industrie de l'AIGC et les opportunités qui existent en amont, au milieu et en aval. Je pense que cette partie est également très importante. Si vous souhaitez vous lancer dans cette industrie, je peux vous dire où se trouvent les opportunités. Il y a deux auteurs de ce livre, Duyu et Zhang Ziming. Duyu est titulaire d'un doctorat en économie de l'Académie chinoise des sciences sociales et investisseurs dans le domaine technologique. L'enseignant Zhang Ziming est titulaire d'une maîtrise en gestion de l'Université de Pékin et est également chercheur en nouvelles technologies. Dans cet épisode, nous nous concentrerons sur deux parties du livre, « En quoi l'intelligence artificielle peut-elle nous aider aujourd'hui ? » Si je souhaite entrer dans le secteur de l'intelligence artificielle, où dois-je rechercher des opportunités à l'avenir ? En plus du contenu de ce livre, davantage d'informations seront ajoutées lors de l'interprétation. Avant d'écrire ce manuscrit, je « joue » avec Chagpt depuis un mois et je partagerai également mon expérience avec tout le monde. Première partie Entrons d'abord dans la première partie pour voir de quelle manière l'intelligence artificielle peut nous aider aujourd'hui. Ce livre fait une synthèse, à l'ère de la création intelligente, avec le soutien de l'IA. L'amélioration de la productivité des créateurs se reflète principalement sous trois aspects. Premièrement, remplacer les liens répétitifs dans la création et améliorer l'efficacité créative. Deuxièmement, intégrer la créativité séparée de la création. Les créateurs de contenu peuvent trouver l'inspiration et les idées à partir d'œuvres générées par l'intelligence artificielle. Troisièmement, l'intégration massive de données préentraînées et le caractère aléatoire introduit dans les modèles sont propices à repousser les limites de l'innovation, et les créateurs peuvent produire des idées brillantes qui n'auraient pas pu être imaginées. D'avant Pour le dire plus simplement, vous pouvez confier des tâches répétitives à l'IA, ce qui vous permet d'accomplir des tâches plus rapidement, vous pouvez laisser l'IA générer plus de contenu sous votre direction et trouver plus d'idées, vous pouvez également travailler avec l'IA pour faire quelque chose qui ne pourrait pas être fait. Être fait avant Parlons-en un par un, c'est plus rapide de commencer par eux. Le livre donne un exemple, comme certains travaux de texte clairement formatés, qui n'ont pas d'exigence aussi élevée en termes de profondeur de contenu, mais nécessitent de la rapidité, ils sont donc très appropriés pour être confiés à l'IA. Comme un reportage rapide En 2014, un tremblement de terre a eu lieu à Los Angeles. Trois minutes plus tard, le Los Angeles Times publiait rapidement un article sur le tremblement de terre. C'est grâce à un robot appelé CACBO qu'ils ont commencé à développer en 2011. Ce robot peut rédiger automatiquement des articles de presse en utilisant les données du United States Geological Survey. La Chine a également fait des tentatives similaires. En 2016, lorsqu'un séisme de magnitude 4,3 s'est produit à Mianyang, dans le Sichuan, le robot de diffusion d'informations sur les tremblements de terre développés par le réseau sismologique chinois a rédigé un rapport rapide de 560 mots en 6 secondes. En 2017, lorsqu'un séisme de magnitude 7,0 s'est produit dans le comté de Juzégu, préfecture d'Aba, province du Sichuan, Chine, le rapport rédigé par le robot inclut non seulement le lieu où le tremblement de terre s'est produit, les rassemblements de populations environnants, les caractéristiques topographiques, l'histoire locale du tremblement de terre et les conditions météorologiques au moment du tremblement de terre. Il est également accompagné de cinq images, et l'ensemble du processus ne prend pas plus de 25 secondes. Ce robot dans les rapports de répliques ultérieures, l'enregistrement le plus rapide depuis le début de l'écriture jusqu'à la publication était de 5 secondes. De nombreuses organisations médiatiques ont développé l'IA en interne, comme la British Broadcasting Corporation, BBC, et le Washington Post. Par exemple, selon le média financier Bloomberg, près d'un tiers du contenu qu'il publie actuellement est généré par des systèmes d'IA. Vous vous demandez peut-être, je ne suis pas journaliste, qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Ce livre vous dit que c'est important. L'exemple précédent illustre une chose, à l'heure actuelle, lorsque l'IA génère du texte, elle est meilleure en écriture structurée. C'est-à-dire que, comme les brefs d'actualité, le texte a une régularité relativement forte, nécessite de la rigueur, de l'objectivité et ne nécessite pas trop de personnel. Attention point couleur au travail, de nombreuses scènes impliquent une écriture structurée. Par exemple, il y a quelque chose que les programmeurs doivent faire, mais qu'ils n'aiment surtout pas faire, écrire des commentaires sur leur propre code. Certaines personnes disent que la chose la plus ennuyeuse pour les programmeurs est d'écrire des commentaires sur leur propre code, mais ce qui est tout aussi ennuyeux est de regarder le code écrit par d'autres 100 commentaires clairs. Ce type de travail peut être confié à l'IA. Il peut générer des descriptions de codes complètes, précises et standardisées, offrant ainsi aux développeurs une aide précieuse pour comprendre et traiter des codes et programmes complexes. De plus, l'IA présente un avantage particulier, elle peut effectuer automatiquement des ajustements en fonction de l'évolution du code et des programmes. Une fois que le programmeur a modifié le code, les commentaires peuvent être mis à jour en conséquence. Pour donner un autre exemple plus courant, après une réunion, résumer les points clés de la réunion et rédiger le procès verbal de la réunion. Avec AIGC, les entreprises peuvent automatiser les processus et aider les employés à saisir rapidement les informations clés. Autrefois, les réunions nécessitaient une personne dédiée pour noter tous les points clés. S'ils avaient peur de manquer quelque chose, ils devaient enregistrer pendant le déroulement de la réunion, puis l'écouter deux fois en revenant pour écrire. Les minutes Désormais, l'enregistrement peut être transmis à l'IA, qui peut convertir le contenu de la réunion en texte et extraire les points clés grâce à une technologie de reconnaissance vocale intelligente. Cela nous fait gagner beaucoup de temps. Le livre présente également une application à laquelle, pour être honnête, je n'avais pas pensé auparavant, à savoir que des réunions peuvent être organisées à l'aide de l'IA. Si vous travaillez dans une grande entreprise, sachez qu'il peut être très difficile d'organiser une réunion avec des collègues de différents départements. Si les collègues sont dans des villes différentes, ce sera encore plus difficile. Vous pouvez également demander de l'aide à AI pour ce travail. L'IA peut analyser les données des e-mails et des invitations de calendrier pour comprendre la disponibilité et les préférences d'heures de réunion des différents membres de l'équipe. Sur la base de ces informations, l'IA peut générer automatiquement un calendrier de réunion pour maximiser la participation et la productivité. A l'avenir, l'IA pourra même communiquer automatiquement avec chaque participant par e-mail et par téléphone, puis coordonner le temps pour garantir que tout le monde puisse participer. De là, on peut également tirer des conclusions et penser à davantage de scénarios de travail, échanges de mailles professionnelles, synthèses hebdomadaires de rapports de projets, tri et classements de grandes quantités de documents, etc. Dans le monde des arts martiaux, la vitesse est la seule chose qui ne peut être brisée. Pour un travail qui ne nécessite pas autant de créativité, être rapide et précis est ce qu'il y a de mieux. A cet égard, l'IA peut nous aider beaucoup. Parlons du deuxième point, vous pouvez laisser l'IA générer plus de contenu sous votre direction et en tirer plus d'idées. Ce que j'ai dit auparavant, c'est « rapide », mais ce que je dis ici, c'est « plus ». A cet égard, l'IA est vraiment travailleuse et ne se plaint pas. Par exemple, si vous me dites « maintenant, nous avons besoin d'un texte publicitaire », veuillez d'abord rédiger 50 pièces en tant que candidat. Je suppose qu'il est temps de renverser la situation avec vous, mais si vous le dites à l'IA, elle générera 50 pièces pour vous. Sans dire un mot. Si vous en dites 50 de plus, cela vous en donnera 50 de plus. Prenons ce programme comme exemple. Lorsque j'utilisais ChagPT pour rédiger une recommandation, je lui ai dit que je voulais recommander un livre sur l'AIGC. S'il vous plaît, aidez-moi à lister 10 recommandations. Il a renvoyé 10 résultats. Je ne pense pas que ces 10 éléments puissent être utilisés directement, mais l'un de mentionner « imagination », ce qui m'a semblé être un bon point. J'ai donc demandé à ChagPT de générer 10 éléments supplémentaires, chacun avec les deux mots « IA » et « imagination ». Mot-clé. C'est la recommandation. Cependant, s'il s'agit d'une tâche plus complexe, comme la mise en page d'un article, l'IA est actuellement plus adaptée comme assistante et ne peut pas être utilisée directement. Par exemple, avant d'écrire ce brouillon d'interprétation, j'ai demandé à ChagPT, je souhaite écrire un article présentant l'AIGC, aidez-moi s'il vous plaît à rédiger un plan. ChagPT m'a vraiment donné un aperçu. La première partie est une introduction, présentant brièvement le concept, la portée d'application et l'influence de l'AIGC. La deuxième partie traite des types et des applications de l'AIGC. Le texte, l'image, l'audio et la vidéo occupent chacun une partie. Des exemples sont donnés sous chaque partie. Par exemple, le texte peut parler d'écriture créative, de reportage d'actualité et de rédaction publicitaire, et l'audio peut parler de création musicale, de synthèse vocale et d'effets sonores. La troisième partie parle des avantages de l'AIGC. La quatrième partie parle des défis et des questions éthiques rencontrées par l'AIGC, telles que la protection du droit d'auteur intellectuel, ainsi que des responsabilités éthiques et juridiques. La cinquième partie parle des perspectives d'avenir. La sixième partie résume l'importance et l'influence de l'AIGC, en soulignant le développement et l'importance de prêter attention à l'AIGC. Ce plan est très complet et je ne l'ai pas appliqué directement. Parce que je dois capter votre attention et contrôler le rythme pour que vous soyez prêt à écouter, pas si fatigué, et que vous vous sentiez constamment inspiré et gagné. Si vous appliquez ce schéma directement, vous vous endormirez probablement après avoir parlé pendant cinq minutes. Par conséquent, à ce stade, pour un contenu plus complexe, la limite supérieure de la qualité du contenu est toujours déterminée par la limite supérieure des capacités humaines. Cependant, le livre mentionne une autre façon de jouer, avec l'aide de l'IA, une grande quantité de contenu peut être générée et des scènes initialement unilatérales peuvent devenir des milliers de personnes. Par exemple, AIGC est utilisé pour fournir un support client et l'IA écrit des messages au client. Contrairement aux réponses préécrites, AIGC est capable de générer des réponses uniques et personnalisées basées sur les besoins spécifiques de chaque client. Ce niveau de service personnalisé contribue à établir la confiance et à accroître la satisfaction des clients. Pour un autre exemple, chez Alibaba en Chine, leur équipe a commencé à explorer l'utilisation d'algorithmes et de mégadonnées pour fournir aux utilisateurs des recommandations de produits personnalisés à grande échelle. Ils ont développé un produit appelé « Luban », qui était la tentative de marketing créative de l'AIGC. En 2017, Luban a pu produire 40 millions d'affiches en une journée. En 2018, Luban a conçu plus d'un milliard d'affiches. En moyenne, Luban peut créer 8000 affiches par seconde, ce qui peut être plus que ce qu'un designer peut créer au cours de toute sa carrière. Cet exemple montre que l'AIGC présente un potentiel et des avantages énormes dans le domaine du marketing. Les plateformes d'achat d'aujourd'hui peuvent fournir des recommandations personnalisées de produits. Peut-être que dans un avenir proche, après avoir cliqué sur un produit, la mise en page de la page, la liste des points d'affaires, et même les vidéos et les photos de l'introduction pourront être personnalisées selon les goûts de chacun. Génération personnalisée C'est le deuxième aspect mentionné dans ce livre sur lequel l'IA peut nous aider, vous pouvez laisser l'IA générer plus de contenu sous votre direction et en tirer plus d'idées. Le troisième aspect est que vous pouvez également travailler avec l'IA pour faire des choses que vous ne pouviez pas faire auparavant. Le célèbre prophète de la technologie Kevin Kelly a un point de vue, nous pouvons imaginer un scénario dans lequel une nouvelle technologie remplace une ancienne technologie, mais nous ne pouvons pas réellement imaginer des scénarios plus dérivés. Par exemple, à l'époque des calèches, les gens imaginaient des véhicules qui n'utilisaient pas les chevaux comme moyen de transport. Par conséquent, les gens peuvent imaginer que les voitures remplaceront les calèches, mais des scènes plus dérivées, telles que les ciné-parcs, sont des opportunités que les gens de l'époque des calèches avaient simplement imaginées. Il en va de même à l'ère de l'IA, nous pouvons imaginer quelques scénarios de remplacement simple. Par exemple, les doubles RIA. Il existe désormais de nombreuses vidéos de 3 minutes expliquant les films sur les plateformes de vidéos courtes. Elles commencent souvent par « Regardez, le nom de cet homme ex yaoshue » et « Regardez, le nom de cette fille ex yaome ». Les hauts et les bas de la voix masculines correspondent aux scènes culminantes de l'intrigue de certains films, ainsi qu'à des routines d'explications et une musique de fond similaire. Les utilisateurs peuvent comprendre un film en seulement 3 minutes. Vous constaterez que ces audios semblent être doublés par une personne car ils sont tous générés par l'IA. Nous pouvons effectivement imaginer ce scénario. Mais il en découle d'autres possibilités que nous ne pouvons peut-être pas imaginer. En interprétant ce livre, je suis également tombé sur un clip audio en ligne, qui était un talk show enregistré par un internaute. J'ai ensuite utilisé la technologie de l'IA pour transformer l'audio en la voix d'un acteur très célèbre. Dans ce programme, le ton de la voix, les pauses, le poids et l'urgence font tous partie de la « taille ». Chaque acteur a ses propres caractéristiques, qui ne peuvent être complètement copiées par les autres. Par exemple, de nombreux acteurs imitent Monsieur Ma, mais les plus performants ne parviennent qu'à obtenir une apparence similaire, mais ne peuvent pas être complètement authentiques. Mais quand je l'ai vu, j'ai été choqué, c'était vraiment comme si Monsieur Ma était revenu à la vie. Vous voyez, il s'agit d'un scénario d'application auquel il n'est pas facile pour nous de penser. En fait, tout le monde peut avoir de tels regrets dans son cœur. Désormais, avec l'aide de l'IA, ses regrets ne seront peut-être plus des regrets à l'avenir. Cependant, à ce sujet, je suppose que vous aurez une inquiétude croissante dans votre cœur. L'IA est si puissante qu'elle peut faire beaucoup de choses rapidement, et elle peut faire beaucoup de choses inimaginables. Serons-nous dépassés ? Qu'en est-il de l'IA remplacement ? Pour l'instant, pas encore. Parce que les humains ont un avantage absolu sur l'IA que l'IA ne peut pas rattraper, du moins à court terme, c'est-à-dire qu'ils comprennent mieux les humains. Prenons un exemple de mon utilisation récente de CHGPT. Mes parents sont récemment allés à Hénan, en Chine, et ont séjourné chez ma tante. J'ai pensé que je devrais envoyer un message WESHA à ma tante pour les remercier. J'ai demandé à CHGPT comment rédiger ce message. Voici les résultats donnés par CHGPT. Chère tante. Bonjour. Je voudrais particulièrement vous remercier d'avoir pris soin de mes parents pendant qu'ils étaient à Hénan. Ils ont partagé avec moi leur merveilleux séjour à Hénan et ont loué votre chaleureuse hospitalité. Je me sens tellement chanceuse d'avoir des proches qui se soucient d'eux comme vous. Vous les avez emmenés visiter de nombreux paysages magnifiques et leur avez fait ressentir la chaleur d'un pays étranger. Votre compagnie a permis à mes parents d'apprécier pleinement l'amour de leur famille. Je sais que vous prenez le temps, malgré votre vie bien remplie, de prendre soin d'eux, et je l'apprécie vraiment. Assurez-vous de me faire savoir comment je peux vous rendre l'appareil. La prochaine fois que vous viendrez chez nous, n'hésitez pas à me le dire, j'aimerais vous préparer personnellement un somptueux dîner afin que vous puissiez également ressentir la chaleur de la maison. Que dois-je dire, si j'envoyais vraiment ce message à ma tante, elle m'appellerait certainement et me demanderait si j'ai des problèmes récemment. Après de nombreux débogages, je n'ai pas pu demander à CHGPT de m'aider à écrire une version plus conviviale. Vous voyez, l'écart entre l'IA et les humains est encore énorme lorsqu'il s'agit de telles subtilités. Ainsi, encore une fois, à l'heure actuelle, la limite supérieure des capacités humaines détermine la limite supérieure de la qualité du contenu. La seconde partie. Dans la première partie, nous expliquons comment l'IA peut nous aider à bien faire notre travail. Dans la deuxième partie, parlons des nouvelles opportunités créées par l'IA. L'AIGC deviendra une industrie énorme à l'avenir. Si je veux m'impliquer dans cette industrie, où dois-je chercher des opportunités ? Ce livre nous présente une carte de l'industrie. Il existe des opportunités commerciales que nous pouvons exploiter en amont, au milieu et en aval de l'industrie AIGC. L'amont de l'industrie est celui des services de données. Que ce soit aujourd'hui ou demain, le développement de l'intelligence artificielle ne peut être dissocié de la transmission des données. Nous pouvons faire une analogie, si l'on compare l'intelligence artificielle à une personne, elle prospère en « mangeant » des données pour se nourrir. Les gens dépendent de la nourriture, c'est pourquoi il existe de nombreuses opportunités commerciales dans l'industrie de la transformation alimentaire. L'IA traite les données comme de la nourriture. Il y aura donc de nombreuses opportunités commerciales autour des données. Par exemple, avant que les données ne soient « transmises » à la machine, cela implique souvent des étapes préalables telles que l'interrogation et le traitement, la conversion et l'arrangement, l'étiquetage et la gestion, tout comme nos aliments doivent subir diverses transformations et cuissons auparavant. Les gens doivent prêter attention à l'hygiène et à la sécurité lorsqu'ils mangent, et il en va de même pour les données de l'IA. Par conséquent, l'ensemble du processus d'utilisation des données est également indissociable du travail de gouvernance et de gestion de la conformité. C'est une autre opportunité. Les opportunités en amont tournent autour des données, tandis que les opportunités intermédiaires tournent autour des modèles d'algorithmes d'IA. La raison pour laquelle l'intelligence artificielle peut juger, analyser et créer est due au support des algorithmes. Par conséquent, la formation des modèles d'algorithmes est devenue la partie la plus technique de cette industrie, en d'autres termes, c'est aussi la partie ayant le plus grand potentiel commercial de cette industrie. Afin de rendre les modèles d'algorithmes d'IA plus intelligents, différents laboratoires d'intelligence artificielle ont vu le jour, les plus connus étant DeepMind, qui a développé AlphaGo, et OpenAI, qui est à l'origine de ChagPT. Les grands géants de l'Internet, tels que Microsoft, Alibaba, Facebook et Huawei, ont également créé leur propre institut de recherche. En bref, l'épine dorsale de l'industrie de l'intelligence artificielle se concentre dans le domaine des modèles algorithmiques. Vous pensez peut-être que les données en amont et les algorithmes intermédiaires sont encore trop professionnels et que le seuil est trop élevé pour qu'une personne ordinaire comme moi puisse trouver une chance d'y accéder. Peu importe, cette industrie a encore un aval, à savoir l'expansion des applications de l'intelligence artificielle. Tous les modèles d'algorithmes entraînés avec des données doivent finalement être mis en pratique. Ce domaine est celui qui présente le plus de variétés et le plus d'opportunités. Nous avons mentionné plus tôt que le contenu comprend du texte, des images, de l'audio et de la vidéo. Chaque direction mérite d'être remodelée à l'aide de l'IA. Cela donnera lieu à diverses opportunités. Cet ouvrage répertorie 19 orientations et répertorie actuellement près de 40 entreprises dotées de modèles économiques clairs. Je ne vais pas vous le lire un par un, choisissons quelques directions intéressantes. Par exemple, dans le domaine du texte, il existe une startup qui se concentre sur la génération de copy marketing. Leur grand modèle est basé sur GPT. Il vous suffit de saisir le titre et l'idée principale de la copie, et il peut vous aider à générer une copy marketing. Il existe également une entreprise qui aide les entreprises à améliorer la rédaction de maie, en analysant les préférences des destinataires grâce à l'IA et en aidant les vendeurs à rédiger des emails professionnels plus attrayants. Ce qui est plus intéressant, c'est par exemple dans le domaine de l'audio et de la vidéo, car il permet aux utilisateurs de produire de la musique et des animations sans équipements coûteux. Un autre avantage est qu'il peut générer des sons et des images presque réalistes. Si vous souhaitez avoir une compréhension intuitive, je vous recommande de rechercher le compte vidéo WESHA de Liu Ren en Chine. Liu Ren dans les courtes vidéos n'est pas enregistré, mais généré par l'IA. Mes sentiments sont complètement différents des miens. Si je n'avais pas lu des dizaines de vidéos successivement et découvert que Liu Ren n'avait jamais changé de vêtements dans les vidéos des six derniers mois, je n'aurais vraiment pas pu voir le défaut. En fait, en plus de celles énumérées, il existe de nombreuses autres opportunités qui attendent que quelqu'un les concrétise avec l'aide de l'IA. Par exemple, dans le secteur de l'éducation, Steve Jobs a demandé un jour, pourquoi la technologie informatique a-t-elle changé presque tous les secteurs mais a-t-elle apporté peu de résultats dans le domaine de l'éducation ? Cette question ne semble pas dépasser dans le domaine actuel de l'IA. Des tentatives ont déjà été couronnées de succès, par exemple, l'école d'éducation spécialisée de l'Université de l'Union de Pékin a introduit un système d'IA pour aider les malentendants à apprendre efficacement grâce à la combinaison de la langue des signes, des mouvements de la bouche et de la distribution de textes. Mais il existe une opportunité encore plus grande qui attend que quelqu'un en fasse une réalité, utiliser l'IA pour offrir une éducation à des milliers de personnes. Dans le passé, un enseignant dirigeait des dizaines ou des dizaines d'élèves. À l'avenir, avec l'aide de la technologie de l'IA, il pourrait aider l'humanité à réaliser l'idéal ultime de l'éducation, enseigner aux élèves en fonction de leurs aptitudes, dispenser un enseignement hautement personnalisé sur à grande échelle, afin que chacun puisse se développer librement dans la direction la plus appropriée, au rythme qui lui convient le mieux, en laissant libre cours à son potentiel. C'est aussi la forme ultime d'éducation adaptative qui s'est développée au fil des années. Si une telle idée peut devenir une réalité à l'avenir, alors cette ère intelligente mérite vraiment d'être attendue avec impatience. Maintenant, ce livre a été expliqué. L'AIGC fait partie de l'industrie de l'IA. Si vous souhaitez avoir une compréhension plus complète de l'intelligence artificielle, je vous recommanderai quelques livres à la fin. Si vous souhaitez comprendre le processus de développement de l'intelligence artificielle, je vous recommande « Intelligent-ERA ». Si vous souhaitez comprendre les algorithmes et les principes de l'IA, je vous recommande le « Deep Learning ». Si vous souhaitez comprendre les limites de l'intelligence artificielle, je vous recommande « Intelligence-Artificielle ». Si vous voulez savoir comment les choses pourraient changer dans le futur, je vous recommande « The Inévitable » et « The Singularity's Near ». Ces livres peuvent être trouvés en ligne. Enfin, partagez un paragraphe. David Holtz, fondateur du célèbre modèle de génération d'images dit à mid-journée, a commenté l'intelligence artificielle, l'IA est de l'eau, pas un tigre. L'eau est dangereuse, mais vous pouvez apprendre à nager, à construire des bateaux et des barrages. Utiliser pour produire de l'électricité, bien que l'eau soit dangereuse, elle est le moteur de la civilisation. La raison pour laquelle les êtres humains ont progressé est précisément parce que nous savons comment s'entendre avec l'eau et en faire bon usage. L'eau donne plus d'opportunités. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet ? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.